« Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. » Certains de ses disciples se demandèrent entre eux « Qu'est-ce que ça veut dire ? » Ils nous annoncent que dans très peu de temps nous ne le verrons plus et qu'ensuite très peu de temps après nous le verrons. Et il a ajouté « C'est parce que je vais auprès du Père. » Que signifie son « Encore un peu de temps » ? Nous ne savons de quoi il veut parler. Jésus comprit qu'il voulait l'interroger. J'ai dit « Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. » Est-ce bien à ce sujet que vous vous posez des questions ? En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, mais le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se changera en joie. Quand une femme est prête à accoucher, elle est triste parce que le temps de sa souffrance est venu. Mais une fois que le bébé est né, elle oublie sa souffrance parce qu'elle est heureuse d'avoir mis au monde un nouveau-né. C'est la même chose avec vous. Aujourd'hui, vous êtes tristesse, mais un jour je vous reverrai et vos cœurs se rempliront de joie. Une telle joie que personne ne pourra vous l'enlever. Quand ce jour sera là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre bonheur soit complet. Je me suis servi de parabole pour vous dire tout cela. Mais le temps viendra où je n'utiliserai plus de parabole et où je vous parlerai clairement au sujet du Père. Quand ce jour sera là, vous lui ferez vos demandes en mon nom. Et je ne dis pas que je le prierai pour vous, parce que le Père lui-même vous aime. Il vous aime parce que vous m'aimez, et que vous croyez que je suis venu de Dieu. Oui, je suis venu du Père, et je suis arrivé dans le monde. Et maintenant, je quitte le monde, et je pars auprès du Père. Alors, ses disciples lui dirent, « Voilà qu'aujourd'hui tu parles clairement, sans employer de parabole. Nous savons maintenant que tu connais tout, et tu n'as besoin de personne pour t'interroger. C'est pourquoi nous croyons que tu es venu de Dieu. » Croyez-vous maintenant. Le moment arrive, et il est déjà là, où vous serez tous dispersés. Chacun sera rentré chez soi. Et vous m'aurez laissé seul. Mais je ne suis pas vraiment seul, parce que le Père est avec moi. Je vous ai dit cela afin que vous ressentiez la paix en restant unis avec moi. Le monde va vous faire souffrir. Alors, soyez braves. J'ai déjà vaincu le monde. ... ... Sous-titrage FR ?